Nous allons commencer le débat qu'on a intitulé les entreprises capitalistes et les élections européennes. Donc ça fait suite à la première rencontre qu'on a venue avec les camarades de lutte ouvrière autour des élections européennes. Bonjour à toutes et toutes. Alors tout d'abord, au nom du NPA, je voulais remercier évidemment les camarades de lutte ouvrière d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce débat, permettant ainsi de continuer nos premières discussions sur les prochaines élections européennes. Alors, ces élections européennes, comme ça a déjà commencé, vont de toute façon, tous ces débats autour des élections européennes de l'Europe de l'Union européenne, vont dans les prochains mois structurer les débats politiques au niveau national, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et pour nous, ces élections sont importantes, parce que déjà, ce sont les premières au niveau national depuis l'arrivée de Macron au gouvernement. Et dans ce cadre-là, elles peuvent être une occasion, en fait, et pour nous, on veut en faire une occasion, de faire entendre une voix anticapitaliste et internationaliste pour mettre en avant les exigences, en fait, de toutes celles et tous ceux qui se mobilisent, qui combattent, qui résistent, à la fois au niveau national, tout comme au niveau européen, contre les politiques d'austérité, contre le pouvoir des riches, contre le pouvoir des multinationales et contre le pouvoir de la finance. Mais également, faire entendre, pendant ces élections européennes, une voix anticapitaliste et internationaliste, en défense d'un projet internationaliste européen. Alors, ces élections se tiendront aussi dans un cadre, on le voit depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, dans un cadre d'une crise sans précédent, alors une crise politique, nous, en France, mais également une crise sans précédent politique de l'Union européenne et de son projet initial. Le projet de construction d'un pôle européen pour intervenir de façon coordonnée dans les rapports de forces mondiaux, bat, effectivement, beaucoup de l'aile. On voit bien qu'aujourd'hui, les différents bourgeoisies ne partiennent pas à s'entendre sur les objectifs économiques et militaires et sur le plan mondial, et tandis que la crise économique et les politiques antisociales minent la base sociale des gouvernements européens. Alors, dans ce contexte de crise de l'Union européenne, on voit se dessiner de plus en plus une surenchère raciste concernant en particulier les migrants, et qui offre dans ce contexte un tremplin sans précédent pour les courants réactionnaires, zénophobes et racistes. Rappelons quand même, et ce n'est pas anecdotique, qu'avant que Savigny ne vienne Premier ministre de l'Italie, ils avaient prévu un autre Premier ministre, je ne me souviens plus de son nom, mais l'Union européenne avait grincé beaucoup des dents, puisque ce dernier était eurosceptique, et donc l'Union européenne n'a, en revanche, aucunement grincé des dents quant à un Premier ministre italien dont Savigny, ouvertement raciste et zénophobe, ça, ça ne pose aucun problème aujourd'hui à l'ensemble de l'Union européenne. Alors, évidemment, tout cela pousse, ce contexte de crise pousse, évidemment, les pièces dominantes à se doter de pouvoirs de plus en plus autoritaires, on le voit au niveau national, mais aussi dans l'ensemble des États de l'Union européenne. Alors, pour nous, un des éléments qui accentue la crise politique de l'Union européenne, mais également qui accentue la crise des États nationaux, c'est évidemment pour nous la question des migrants. Et pour nous, la question des migrants doit être une question clé, une question centrale pendant ces élections européennes. Et notre réponse à cette crise des migrants, notre réponse doit être claire, sans aucune ambiguïté, sans tortiller des civils et d'autres, et doit être celle de la radicalisation du droit du sol. Nous devons défendre et le dire haut et fort que pour nous, nous allons défendre le droit d'accueil, le droit d'asile, le droit du sol, le droit de présidence, la régularisation de tous les sans-papiers et bien évidemment le droit de vote. Pour nous, cette question-là, c'est une ligne de démarcation et de reconstruction à gauche pour relancer un internationalisme radical. Même à contre-courant, nous considérons que c'est une question capitale pour reconstruire sur des bases solides. Et bien évidemment, pour nous, la lutte pour des nouveaux droits, pour les migrants, doit être lié à la crise sociale, à la défense des droits sociaux et des services publics. Face aux politiques de l'Europe du capital, relayées au niveau national par Macron et par tous les précédents gouvernements de droite comme de gauche, la voie d'Europe s'ouvre et lisse, défendue en particulier par la droite extrême et l'extrême droite, mais pas seulement, prend de plus en plus d'ampleur dans l'ensemble des États de l'Union européenne, au niveau national également. Et évidemment, pour nous, les travailleurs et les travailleuses ne doivent pas se tromper ni de combat, ni de colère. Les frontières n'ont jamais évidemment pu les protéger, nous protéger, des attaques organisées par les patrons et leur État. Ils sont nombreux à vouloir aujourd'hui, les dirigeants comme les patrons, etc., à vouloir détourner notre colère, notre mécontentement, contre la seule Union européenne qui est soi-disant aujourd'hui rendue responsable de tous les maux. Alors nous, nous n'alimentons pas l'évolution, évidemment, selon laquelle l'Union européenne, pardon, l'Union européenne, dictorait les politiques conduites par les États nationaux. L'agenda de l'austorité est globalement aujourd'hui partagé par tous les gouvernements, mais néanmoins, nous pensons que les institutions de l'Union européenne sont aujourd'hui un outil pour renforcer ces politiques d'austérité et de remise en cause des services publics, en d'autres termes, une âme au service, évidemment, des bourgeoisies, confrontées à l'exacerbation de la recherche des taux de profit dans un contexte de faible croissance. L'Union européenne, aujourd'hui, offre un ensemble de mécanismes politiques, juridiques et monétaires permettant de démonter progressivement dans chaque pays l'ensemble de nos acquis sociaux. Face à un débat qui nous semble, nous, totalement pipé entre l'européisme et le souverainisme, il faut, à notre sens, évidemment, tenir bon sur la défense d'un projet européen anticapitaliste, ni repli national, ni soutien à l'Union européenne. Et face à l'Union européenne, néolibérale et austéritère, notre objectif, c'est l'application d'un programme, évidemment, contre l'austérité pour les droits démocratiques et sociaux en Europe. Et cela passe, évidemment, par une rupture avec les traités européens actuels et des institutions européennes. Mais pour nous, la seule perspective que nous devons défendre reste, évidemment, celle des États-Unis socialistes d'Europe. Alors, pour conclure, on a commencé, en fait, lors du dernier comité politique national du NPA, il a été acté qu'au vu du contexte social, politique, national comme européen, il y avait nécessité que le NPA soit présent lors d'une prochaine élection européenne. Mais pour, sans doute, faire entendre plus fort nos revendications, plus fort ce projet internationaliste et anticapitaliste, on a recommencé une démarche, et c'est pour ça qu'on s'est adressé à l'île soubrière et qu'on s'adresse pas aussi à tous les militants et les militantes des mobilisations qui combattent ce gouvernement, les politiques d'austérité et qui défendront une Europe pour les peuples. Donc, bonjour, je voudrais moi aussi commencer par remercier les camarades du NPA pour leur invitation et, comme le disait Sandra, ce débat, c'est la continuation de discussions que nous avons déjà engagées au début de l'été. Alors, donc là, il s'agit quand même de discuter de la politique que nous comptons défendre pendant la campagne pour les Européens, donc en mai 2019, et de la possibilité de faire au pas une campagne commune. Alors, je rappelle juste qu'à l'une pour-hier, si nous participons aux élections, c'est parce que nous sommes d'abord partisans de défendre nos idées révolutionnaires devant l'ensemble des travailleurs, donc à une échelle plus large, chaque fois que c'est possible, et une campagne électorale en donne l'occasion. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux travailleurs de ce pays ? Est-ce qu'on va axer l'essentiel de notre campagne sur l'Europe ? Et dans tout ce que vient de dire Sandra, c'était quand même le centre de son intervention. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire quand même concrètement sur l'Europe ? Que l'Union Européenne est une construction d'abord-foisie pour défendre ses intérêts ? Qu'elle est un instrument dans la guerre de place que les capitalistes mènent contre les travailleurs ? Bien sûr, elle est tout simple. On l'a dit bien des fois, d'ailleurs. Mais on pense exactement la même chose des États nationaux, et en particulier de l'État français. Alors, quand vous parlez, et là je vous cite, et Sandra l'a redit, d'avancer des éléments de rupture avec l'Union Européenne, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes pour la sortie de l'Union Européenne, pour la sortie de la zone euro, pour le rétablissement des frontières nationales ? Et Sandra vient de dire que la question des migrants est quand même centrale. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire pour eux, qu'il y a de plus en plus de frontières qui se dressent dans toute l'Europe ? Est-ce que vous pensez que les travailleurs seraient en meilleure position pour se défendre face à l'offensive brutale de la Grande-Grofoisie ? Alors, en fait, bon, cette formule, moi je la vois comme ça, vous nous direz peut-être le contraire, mais c'est pour trouver l'oreille de tous ceux qui mènent dans le sens du courant protectionniste, des syndicalistes, des militants influencés par le PC ou Mélenchon. Mélenchon lui-même, d'ailleurs, il dit une chose et son contraire, hein, rappelez-vous, il a son plan A, son plan B, et quand il déconse l'Europe, selon ses propres termes, c'est l'Europe de Madame Merkel, évidemment, hein, c'est jamais l'Europe qui protège les intérêts des capitalistes français. Alors, à l'opposé de ce patron, je réponds plutôt des termes de Mélenchon, nous sommes des communistes révolutionnaires, des internationalistes. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer notre solidarité avec les populations des autres pays, ou avec les migrants, bien sûr, elle est entière, mais notre conviction est profonde que c'est l'économie capitaliste elle-même qui a créé des liens indissolubles entre les travailleurs du monde entier, et en particulier de l'Europe. Les peuples d'Europe sont entremêlés, leurs histoires sont inséparables les unes des autres, et le principal responsable de l'événement actuel de l'Europe par une multitude d'États nationaux, c'est l'impérialisme lui-même, l'impérialisme pourrissant, c'est la guerre du tous contre tous qui l'impose à la société. Oui, nous sommes pour l'unification d'Europe, mais nous disons aussi que seule la révolution ouvrière dévira la voie pour les bâtir, ces fameux États socialistes d'Europe. Alors, bien sûr, cette Europe-là n'est pas celle que les capitalistes construisent, mais pour autant, faut-il dire que l'Europe actuelle est responsable de tous les maux, non, la source de tous les maux, c'est la domination capitaliste sur l'économie, c'est la loi du profit maximum immédiat, c'est le parasitisme de la finance sur l'économie, et ça, la BCE n'en est que l'instrument. Et la manière des trités européennes, dont parlait Sandra, avec lesquelles il faut rompre, ne sont qu'un des moyens pour attraver l'exploitation. Alors, l'Union Européenne ou pas, finalement, nous, on pense que c'est le problème de la bourgeoisie, pas le nôtre. Quand Sandra parle d'une crise centrale de l'Union Européenne, c'est pas notre problème, que ce soit avec toutes ces difficultés-là, c'est lié aux contradictions du capitalisme lui-même. Et en fait, selon leurs intérêts immédiats, selon même les pays, on peut voir la bourgeoisie favoriser la construction d'une eue sans fonctionnement, ou au contraire, l'entraver. Alors, tous les politiciens bourgeois, eux, évidemment, ils sont en balle de base électorale, ils vont batailler entre les partisans et les opposants de l'Union Européenne. Mais quelles que soient leurs options politiques, ils veulent se décrocher des postes, et en réalité, ce qu'ils proposent, c'est pas une chose que des options pour la bourgeoisie. Et bien, c'est pas notre combat. Notre combat, il doit être guidé uniquement à les intérêts de notre classe. Embarquer les travailleurs dans un choix pour ou contre l'Europe, c'est un choix pour nous tout aussi bidon que pour la gauche ou pour la droite. Parce que ça revient à défendre une des options de la bourgeoisie, et finalement, on se retrouve à la remorque d'un des cas. Alors, le seul combat qui vaille, celui que nous voulons préparer, c'est le combat contre les exploiteurs, à commencer par ceux qui sont dans notre propre pays, et contre leurs serviteurs, quels qu'ils soient. Bien sûr, ce combat, il nécessite des mobilisations importantes. Ça, ça dépend. Pas de nous. Nous sommes, comme nous, de petites organisations, et nous ne jouons pas grand rôle dans la lutte de place de ce pays. Mais ce qui dépend de nous, ce qui est à notre portée, c'est de faire entendre les intérêts politiques et sociaux des travailleurs. C'est de faire entendre ce que nous appelons le camp des travailleurs. Et ça commence par affirmer que derrière le terme « Europe », la bourgeoisie mène une véritable guerre de place contre le monde du travail. Pour continuer d'accroître des profits insensés dans cette crise, elle emmène toute la société dans le mur, elle crée toujours plus de chômage et de misère ici, d'arrière-nation et de guerre dans le reste du monde. Face à cette évolution catastrophique de la société, le problème, c'est de dire qu'il faudra renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Et que ça, les travailleurs, parce qu'ils sont au cœur de la production, qu'ils font tout fonctionner dans cette société, ils peuvent prendre en main les rênes de l'économie, diriger collectivement la société en fonction des intérêts de tous. Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Tous ceux qui parlent de donner un débouché politique aux luttes dès qu'il y a une effervescence sociale, préparent de nouvelles solutions électorales. Et pour beaucoup, ils ne disent pas autre chose qu'une nouvelle mouture gouvernementale. Non, le seul débouché politique, c'est la surconscience et la lutte collective des travailleurs pour s'emparer du pouvoir politique et les asser qu'eux-mêmes de façon démocratique. Voilà la campagne que nous voulons faire, c'est dans notre perspective communiste. Alors, et vous, quelle campagne voulez-vous faire ? Vous parlez bien sûr de défendre les droits des migrants, nous sommes aussi pour cela. Mais quand même, rappelez-vous, nous n'avons pas les seuls sur nos terrain. Les catholiques le sont également et ils ont autrement plus de moyens et de possibilités d'agir que nous. même un nom, vous voyez ce qu'il dit, il est sur ce créneau, même quand il est dans l'opposition, bien sûr, parce que quelle politique a-t-il mené au gouvernement ? Alors, le problème, si vous voulez, dans vos formulations, c'est qu'on ne voit pas ce que vous voulez dire. Donc, j'ai parlé de la rupture avec le rôme, mais le saumon est quand même atteint lorsque vous reprenez les expressions qui semblent sonner un peu trop de six avec le mot transitoire. Je cite une phrase quand même dans votre journal. Les éléments de rupture avec l'Union européenne sont aussi une façon d'exprimer une démarche transitoire de rupture avec le capitalisme. Ah ben ça, alors, ça, les travailleurs anglais, les travailleurs britanniques, ils sont bien engagés dans la rupture avec le capitalisme, avec le Brexit, et puis franchement, la campagne qu'il y a eu en Grande-Bretagne pour ou contre le Brexit, vous trouvez que les travailleurs, ils avaient quelque chose là-dedans à défendre. En réalité, ça a permis à tous les démagogues de tout poil de renchérir dans le racisme, dans la xénophobie et ça a contribué à désorienter les travailleurs. Donc, quand Trotsky parlait du programme de transition, il parlait d'un programme d'action, d'un programme qui permet de s'engager dans la voie de la révolution sociale. Les revendications, évidemment, quand elles sont les chaînes mobiles des salaires ou contrôles ouvriers, c'est des mesures transitoires. Mais il parlait aussi, et donc certainement pas la rupture avec l'Union européenne, mais il parlait surtout en 1938, alors que l'Europe était à la veille de la guerre, que les peuples étaient précipités dans le vin, le chômage, que les dictatures politiques couvraient la routine d'Europe, il parlait pour les mobilisations futures. Il était convaincu que les travailleurs, quand ils reprendraient le chemin des luxes, il faudrait viser un chemin, il faudrait viser des objectifs et que ces objectifs, effectivement, ils les trouveraient aussi en marchant, aussi en se mobilisant. C'est ça, les revendications transitoires, c'est pas une chose. Donc, je finirai juste là-dessus. Nous, ce qui nous inspire, c'est pas seulement notre programme, nous avons les uns et les autres utilisaient un certain nombre de ces mesures principales dans nos campagnes précédentes, mais c'est son attitude, c'est le fait que, seul, il craignait pas de l'être. Pour dire ce qu'il avait à dire, il craignait pas d'être seul, ben, le côté des camarades, je vous ai dit un petit peu la campagne qu'on comptait faire, nous, c'était avec la perspective communiste et on ne craignait pas d'être seul pour le défendre. Comme d'habitude, on dit ça plutôt d'islamo-bauchiste que le catalogue qui m'aille en fait. Ça change un peu. Comme quoi, on se renouvelle dans ce débat entre Benza et Toméa. On a voulu cette discussion parce que on a l'impression que dans la situation, il ne faut pas avoir un accord uniquement technique entre les anti-capitalistes et les révolutionnaires dans cette élection et que ça ne servirait pas à grand-chose parce que ça serait quelque chose d'artificiel mais que la question, c'est de voir comment dans la reconfiguration de la situation politique, il pourrait y avoir un accord politique et c'est pour ça qu'on a entamé une série de discussions dont on ne sait pas comment elles vont amortir mais qui sont des discussions de flou. Il y a un premier, une première façon de prendre la discussion, c'est la discussion effectivement sur la nature de la campagne qu'on affiche, le profil, la démarche que tu as abordé à vous. Et les mots qui reviennent souvent dans la bouche des camarades de vélo, c'est le fait d'avoir un programme communiste, un programme ouvrier. Pour nous, il y a deux discussions. La première, c'est sur un programme ouvrier, un programme pour les exploiter. Là-dessus, grosso modo, on est d'accord et même si tu ne l'as pas abordé, on est d'accord sur le fait qu'il faut des revendications sur les salaires, sur l'intervention des licenciements, sur le temps de travail, etc. et que c'est un élément central d'une campagne qui s'adresse très largement au monde du travail. Le deuxième point, c'est est-ce que le programme qu'on met en avant se limite à ce type de mot d'ordre, ce type de thématique ? Et j'y reviendrai dans un instant. Et le deuxième, c'est, disons, l'articulation, la part entre la propagande communiste révolutionnaire et les revendications transitoires. Et on a l'impression que les deux questions se rejoignent en partie sur le fait que pour les communistes, on parle des contradictions et on essaie de toutes les aborder, les contradictions qu'il y a dans le capitalisme pour justement essayer de déstabiliser, essayer d'ouvrir des coins et essayer de faire basculer la conscience dont on sait qu'elle évolue essentiellement dans l'action et parfois, dans les élections, oui, on arrive à promouvoir une série de travailleurs de ce qu'on pense. Alors, pour revenir sur cette histoire de, est-ce qu'on se limite, disons, à un programme sur des revendications parasyndicales, même si elles vont plus loin, disons, dans le rapport direct du capital travail, nous, on ne pense pas. On pense, comme la vie centrale dont je ne développerai pas, qu'il est fondamental d'avancer sur la question des migrants. Deuxième aspect, il est fondamental d'avancer sur la question de l'écologie, en particulier, quand on voit les ravages de l'amiante, quand on voit la beauté des eaux dans les pays les plus pauvres, quand on constate que la carte des eaux des plus polluées correspond à peu de choses près à la carte de la pauvreté dans tous les pays d'Europe et qu'il faut avancer, c'est aussi un des éléments sur la rendue en cause du capitalisme, une planification écologique qui permette de, disons, faire face à l'urgence climatique. Troisième élément, c'est aussi s'il a avancé sur la question des droits des femmes et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans toute une série de vente et auquel elle a un peu échangé la France malheureusement avec ses grèves des femmes, on pense qu'il y a aussi toute une série d'éléments à qui, justement, il y a une remise en cause du droit à l'avortement en particulier. C'est une thématique très importante qu'on a abordée sur une vision alternative de l'Europe. Et le dernier élément que je n'ai pas le temps de développer, c'est sur toute la question des peuples et en particulier comment on abordera par exemple des thématiques comme ce qui s'est passé en Catalogne, etc. Mais, deuxième gros point qui sera la majorité de mon intervention, c'est comment est-ce qu'on aborde effectivement la démarche transitoire. Et, autant on n'est pas du tout hostile à avoir une campagne propagandiste et parler de la révolution dans nos meetings, autant je me sens qu'il y a une différence entre un début de campagne, entre ce qu'on dit à la télévision, ce qu'on a eu sur une affiche et ce qu'on dit dans les meetings et en particulier dans les fins de campagne et toutes nos campagnes, en particulier celles de la Ligue en 2002, étaient aussi construites comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, on commence par ce qui intéresse et ce qui interpelle, ce qui sont les éléments du débat politique le plus simple, le plus élémentaire, les éléments de crise politique et on ramène petit à petit à des éléments qui vont de plus en plus loin. Il y a plusieurs points sur ce camp-là. Il y a une question qu'on a abordée dans nos discussions pas publiques, on va dire, c'est la question du parti. Et oui, nous, on est pour aborder la question du parti en expliquant effectivement que les exploités, le monde du travail doivent se doter d'outils pour changer le monde, pour intervenir sur la scène politique et pour renverser le capitalisme. Ça, c'est un élément où je crois qu'on est plutôt d'accord. Mais le deuxième, c'est tout ce qu'on a abordé sur la question de l'Union européenne et je vais essayer d'y revenir un peu longuement. Nous, on est d'accord aussi sur l'aspect de dénoncer le gouvernement et on l'a vu en lien avec les modélisations de ces derniers mois et les modélisations qui ne manqueront pas dans les prochains mois, en particulier sur 42, sur les webchats, etc. On est d'accord sur le fait qu'il faut avancer la nécessité de la nécessité d'un mouvement d'ensemble contre ce gouvernement, la crise générale, etc. Mais, il nous semble qu'on ne doit absolument pas négliger la question de l'Union européenne pour plusieurs jours. La première, c'est qu'il existe une méfiance dans les classes populaires par rapport à l'Union européenne et que ce n'est pas par hasard. Et que, justement, il y a un déficit démocratique tel dans l'Union européenne qui est encore plus, disons, caricatural que sur le plan national, que ça permet de pointer qui décide et de poser plusieurs points sur les mesures d'un gouvernement des travailleurs, c'est en gros la formule XXIe siècle de la dictature du prolétariat, sur les mesures qu'un gouvernement des travailleurs prendrait pour rompre avec le capitalisme. Et, il y a un aspect que vous négligez en permanence, c'est une fête dans ton intervention, c'est que l'histoire de l'intégration de la gauche aux institutions, c'est en bonne partie, on l'a vu dans les derniers jours avec les discours de Mélenchon à l'Université d'Été, c'est l'histoire aussi de l'adaptation de la gauche aux institutions européennes. Et, l'accusation que vous nous faites de nous adapter aux discours protectionnistes, nous, on a un exemple l'exact inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la proposition d'orientation n'est pas protectionniste, au contraire, elle est complètement pro-européenne et la politique de Macron et l'arrivée de Macron, c'est une politique, justement, de réutiliser, de reconstruire l'Union européenne pour intervenir sur le plan international et le plan intérieur, je dirais, rien de réel. Et, deuxième aspect, c'est que, pourquoi c'est un élément fondamental dans une démarche transitoire ? C'est que, même si on reprend un vieil exemple qui est la Révolution russe, trois mesures fondamentales sur le plan économique des bolchéviques ont été l'affirme de la banque centrale, le fait de répliquer la dette et le monopole du commerce extérieur. et que tous ces éléments-là, c'est absolument pas un hasard, c'est parce que c'est le contrôle sur, disons, le plan de la sphère où s'organise la Révolution sociale, donc, et on constate dans l'histoire que c'est quasi exclusivement d'abord sur le plan national et comment on construit, disons, encore une fois, je me répète, une démarche transitoire et comment on interpète d'autres pays. Alors, un, la position de la France et de l'Allemagne dans le monde est appuyée sur l'Union Européenne. C'est elles qui ont voulu cette Union Européenne qui l'ont passionné pour intervenir sur le plan international dans les rapports de force. On le voit aujourd'hui, c'est d'ailleurs un de leurs progrès contre les Etats-Unis, contre la Chine, contre la Russie dans les sphères d'influence. Donc, l'Union Européenne a un outil fondamental pour mener la guerre au niveau international dans la consurance pour la France et l'Allemagne et on dépend de la défaite de l'option par l'impérialisme et donc, y compris, de la défaite des outils dont il se donne pour intervenir sur le champ international et notre dimension s'est disciplinée à l'intérieur de l'Union Européenne les puissances capitalistes de seconde ou de troisième plan avec les directives européennes en particulier. Deuxième aspect de la démarche transitoire pour nous, c'est comment enregistrer et comment construire justement une société socialiste. Comment enregistrer à la pression bourgeoise extérieure ? Comment avoir des financements pour mettre en place aux planifications socialistes ? Comment interpeller le mouvement envoyé dans les autres pays comme ont pu le faire par exemple les gocheviques avec toute la démarche autour de Brest-Litovsk qui était d'interpeller politiquement et de dire en gros « Venez avec nous, rejoignez-nous dans le combat réunitionnaire ». Et nous, on pense qu'il y a des éléments similaires sur une démarche contre l'Union Européenne et pour la construction d'une Europe socialiste dans la VAPO quand on formule les choses. Et y compris, il y a une différence de la Grèce avec le fait qu'un début de refus d'obéir à son dictat de l'Union Européenne s'est confronté à une menace d'expulsion, des menaces de sanctions absolument gigantesques contre la Grèce. Et donc, il faut voir aussi ce que produiraient des résistances révolutionnaires qui n'ont rien de commun puisque, vous le dites souvent, vous avez raison, les gouvernements français ou allemands font ce qu'ils veulent avec les critères de convergence, font ce qu'ils veulent avec les directives européennes, mais sur la base d'un rapport de force, c'est que justement c'est eux qui dominent l'Europe. Et la Grèce n'a absolument pas les moyens, par exemple, de contester les directives européennes et un gouvernement de rupture avec le capitalisme devrait bien se poser ce type de problème. Alors, pour conclure, sur quelques éléments contraints, vous dites est-ce que vous êtes pour la fermeture des frontières ? Évidemment, un gouvernement anticapitaliste, au contraire, il ouvrirait les frontières mais par contre, il mettra en place un bon emploi du commerce extérieur. Est-ce qu'il sortirait de haut ? Nous, on peut aujourd'hui quelque part, c'est pas vraiment notre problème mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on contrairait, on saisirait les banques et on aurait pu tirer la dette, effectivement, et c'est la façon qu'on aurait de désobéir aux traités, de rompre avec eux et éventuellement de se faire expulser de l'Union européenne. Dernier mot, comment unifier l'Europe ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure là-dessus, c'est qui casse l'Europe ? Est-ce que justement c'est l'extrême droite ? Est-ce que c'est la banjoatie que vous m'enviez ? C'est les travailleurs et les travailleuses en lutte qui déstabilisent et qui contrôlent l'Union européenne pour en recevoir une autre. Et aujourd'hui, vous le disiez, en faisant une autre de vos réunions, effectivement, l'Union européenne est en plus profonde, mais la question, c'est quand on sortira de la crise et à l'initiative de qui ? Je commencerai par répondre. Antoine vient de nous dire qu'il pense, disant que c'est une vieille discussion sur le titre de campagne, qu'il faut une campagne, et on est tout à fait d'accord, sur le programme communiste, le programme ouvrier avec des revendications qu'il appelle parasyndicales. Je reviendrai là-dessus parce que je ne suis absolument pas d'accord avec cette formulation, mais il nous dit oui, ce sera l'élément central. Alors, moi, juste avant, j'ai écouté l'intervention de Sandra et j'ai entendu autre chose, j'ai entendu que la question des migrants, ça devait être la ligne de démarcation entre ceux qui, durant cette campagne, la campagne des élections européennes. Et si, pour moi, cette formule a un sens, c'est que ce qui compte, c'est la position par rapport aux migrants et qu'on doit juger, donc, en fonction de ça, les positions des uns et des autres et que finalement, si c'est une ligne de démarcation, c'est ça qui est central. Alors, moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Si il y a une ligne, enfin, nous, si on voit une ligne de démarcation à mettre dans cette campagne, eh bien, ce n'est pas celle-là, c'est une ligne de classe, une ligne de classe sociale. D'un côté, la question qui, pour nous, est centrale, et là, je reviens à l'histoire du « c'est quoi ce programme communiste, ouvrier, etc. », eh bien, soit en principe, pour nous, la question que les communistes révolutionnaires doivent soulever et à laquelle ils doivent toujours aboutir, c'est quelle est la classe sociale qui dirige ? Qui dirige ? Qui dirige en Europe ? Qui dirige en France ? Qui dirige en tous les pays ? Et cette classe, c'est la bourgeoisie. Et que la source de tous les maux, eh bien, c'est le fait que l'économie est dominée par le capitalisme. Ça, pour nous, c'est la ligne de démarcation. Il y a ceux qui appuient le pouvoir de la bourgeoisie, le pouvoir des capitalistes, il y a ceux qui sont ouvertement des partisans de ce système, puis il y a ceux qui prennent des masques, qui cherchent à détourner la colère des masses, à détourner la colère des classes populaires, qui cherchent à désigner aux classes populaires victimes de la crise, victimes de la dégradation de leur condition d'existence, des bouquets des cercles. Les migrants, par exemple, mais il n'y a pas que les migrants en ce moment, il y a aussi, pour tous ceux qui militent, on se retrouve confrontés dans les milieux populaires, le responsable, c'est le voisin parce qu'il est un assisté, parce que c'est du chômeur, parce qu'il touche des aides sociales, et puis là, c'est le migrant, alors là, c'est celui-là qui touche bien à tout. Mais on entend en permanence, effectivement, des bouquets des cercles qui sont désignés, et ce n'est pas, évidemment, qu'on se heurte à ça quand on milise et qu'on met en avant l'idée, justement, que non, les responsables, ce ne sont pas nos voisins, ce ne sont pas ceux qui sont plus pauvres que nous, ce ne sont pas d'autres travailleurs, ne les sont pas divisés entre travailleurs et entre exploités, les responsables de tous les maux, c'est la bourgeoisie de pouvoir, et c'est le système capitaliste, c'est-à-dire, c'est ceux qui nous licencient, eh bien, c'est les Dassault, les Bouygues, les Peugeot, c'est tous ceux-là qui sont responsables de la condition dans laquelle, de la misère dans laquelle une grande partie de la population s'enfonce, ici même en France, dans un des pays les plus riches de cette planète. Alors, s'il y a une ligne de démarcation à mettre en avant, c'est celle-là. Si nous avons à nous entendre ce que ça veut dire, Antoine a dit, bon, bah, oui, on est d'accord pour faire la propre bande communiste, mais pour nous, ce n'est pas la propre bande communiste. Notre problème, c'est, en tant que militants communistes révolutionnaires, quel langage nous devons nous tenir ? Évidemment, nous ne cachons pas que nous sommes communistes, mais nous savons très bien que nous n'allons pas convaincre les millions de travailleurs auxquels nous essayons de nous adresser à l'occasion de ces élections européennes, mais aussi tout au long de l'année. À travers notre presse, à travers notre presse d'entreprise, nos bulletins qui nous sont paraits partout où nous pouvons, nous savons très, très bien, merci, que nous n'avons pas à faire la propre bande communiste que nous n'allons pas gagner les travailleurs à l'idée qu'il faut faire la révolution. Et c'est ça, le sens des mesures transitoires où les camarades usent et abusent à tort et à travers. C'est comment montrer aux travailleurs, à chaque occasion, sur les progrès des salaires, sur les problèmes des licenciements, sur toutes ces questions qui mettent en cause leurs conditions d'existence et qui condamnent certains à la mort lente dans de nombreuses régions ou dans ce pays même, on le sait bien, eh bien, c'est de leur dire, de montrer, à travers les revendications de combattre en avant, que ce qu'il faut remettre en cause, c'est le pouvoir d'avoir choisi. Qu'entre autres, par des mesures transitoires, c'était l'idée de construire un pont entre les revendications quotidiennes et le problème de la prise du pouvoir par les travailleurs. Et pour nous, la question centrale, c'est celle-là. Parce que la crise, dont il y a des questions, la crise de l'Union européenne, la crise, tout le chômage qui se développe, etc., eh bien, c'est la même chose, c'est le même système qui est en ce moment en crise. Alors, pourquoi est-ce que pour nous, toutes ces revendications, elles n'ont rien de parasyndicales ? Donc nous parlons de l'interdiction des licenciements. Ça n'a rien de parasyndicales. Ça veut dire que les travailleurs qui aujourd'hui sont poussés à la porte, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'il n'y a aucune solution, que la seule chose, c'est que par leur luxe, ils doivent imposer l'interdiction des licenciements. Et ça veut dire qu'ils doivent remettre en cause le droit de propriété des bourgeois. Ça veut dire qu'ils doivent mettre en cause le pouvoir des bourgeois, non pas simplement à l'échelle de leur entreprise, parce que les travailleurs sentent bien que ce n'est pas possible dans une entreprise, mais à l'échelle de toute la société. Et c'est ça, les mesures, le programme de combat que nous avons à cœur de mettre en avant, pas seulement à l'occasion de cette campagne, mais notamment à l'occasion de cette campagne. Ce débat, il ne s'agit pas de savoir si nous pourrons ou pas nous présenter, il s'agit de savoir ce que nous avons les uns et les autres envie de dire et de mettre en avant d'une façon prioritaire. Et ce que nous, nous avons envie de mettre en avant d'une façon prioritaire, c'est l'idée que tous ceux qui nous disent, tous ceux qui nous disent à gauche qu'il y a une possibilité, une alternative, un espoir pour que dans le cadre du capitalisme, sans remettre en cause le pouvoir d'avoir choisi sur la société, eh bien, il y a un espoir pour les travailleurs, une possibilité d'amélioration, eh bien, ça, nous avons, il nous faudra le dénoncer. Et nous allons mettre en avant l'idée à chaque occasion sur les problèmes des licenciements, sur les problèmes des salaires, nous ne demandons pas simplement l'augmentation des salaires. Ce que nous allons mettre en avant aussi, c'est dans le programme de transition, c'est l'échelle mobile des salaires. Tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour l'idée que les travailleurs, par leur lutte, doivent imposer d'une façon absolue. La garantie que leur condition de vie, de salaire, d'emploi, ne sera pas en disant de cause. C'est absolument un moment donné incompatible avec le maintien du pouvoir d'un bon jouet. Eh bien, c'est justement ce qui fait de nous des communistes révolutionnaires. Et il ne s'agit pas simplement de faire de la propagence générale que nous en faisons, mais il s'agit de trouver le moyen de s'adresser à ces travailleurs qui aujourd'hui sont désorientés, qui aujourd'hui regardent son sensible à l'idée, les camarades ont souligné son sensible à l'idée qu'il faudrait plus de frontières, il faudrait que l'État empêche les entreprises de délocaliser, il faudrait qu'on sorte de l'euro, etc. Eh bien, ça, nous dirons que c'est un faux débat. Justement, Antoine a sorti l'exemple de la Grèce. Eh bien, c'était un faux débat de limiter cette question à, au problème, rester dans l'Union Européenne ou sortir de l'Union Européenne. Parce que si on en reste là, eh bien, la conscience des travailleurs ne prendra pas de brousse et on se met à la barre d'ordre de courant qui ne remettent pas du tout en cause le pouvoir de la bourgeoisie. La question, ce que montrait, la question qui montrait, ce que montrait l'exemple de la Grèce, ce que montrera et ce que nous avons eu à discuter et ce que nous discuterons encore, c'est que les travailleurs, tant que la bourgeoisie est au pouvoir, tant qu'ils ne se mettent pas dans l'état d'esprit et ils ne se donnent pas des moyens organisationnels, et c'est à ça que sert un parti révolutionnaire, de contester le pouvoir de la bourgeoisie, eh bien, il n'y a aucune solution pour les travailleurs dans l'Union Européenne ou hors de l'Union Européenne. Et c'est pour ça que pour nous, commencer à brouiller le message en faisant une petite concession quand même, un tout petit peu, un petit peu, sans le dire, en disant quand même qu'il faut signaler qu'on est pour la rupture avec l'Union Européenne, eh bien non, il faut signaler que pour nous, toutes ces institutions représentent les intérêts d'avoir choisi et que notre combat, le seul combat des travailleurs, ça doit être de m'en être en hausse de voir. Donc, on va peut-être essayer de vous faire comprendre ce que nous voulons dire par rapport à une politique sur, à défendre ces élections, sur la liberté de circulation, sur le droit des migrants, sur tout ça. On a fait des caravanes tout l'été, vous savez sans doute si vous me connaissez, si vous lisez notre presse, on a donc à cette occasion discuté avec des milliers, pour ne pas dire, des dizaines de milliers de travailleurs et nous avons bien sûr notre journal mais aussi des panneaux avec, sous forme de slogan, nos positions sur différents problèmes politiques. Évidemment, nous en avions un sur les migrants. Évidemment, nous avons des choses à dire par rapport à la situation des migrants. Évidemment, nous dénonçons la politique du gouvernement français dans tous nos, quasiment, tous nos numéros de lutourières à ce sujet et l'actualité effectivement alimente dans ce sens parce qu'il y a des images, il y a des situations ignobles qui ne nous échappent pas. Mais je vais vous dire une autre chose. Les salariés de McDo, par exemple, à Marseille, qui sont en lutte parce qu'ils sont à deux droits de se voir licencier, leur magasin va probablement, leur restaurant va probablement fermer. qu'est-ce que je vais leur dire que dans le camp de migrants qui est installé à deux rues chez moi, les gens vivent mal. Comment je vais les toucher ? Vous comprenez que le problème de notre campagne, bien sûr, on affirme notre solidarité avec Cédric et Roux et on l'a dit quand on a l'occasion de rentrer à Nice. Mais qu'est-ce que vous dites à le maîtrisien de Supermanger qui va se faire licencier ? Qu'est-ce que vous dites à un de ces gars de McDo à qui on a l'écrit ? Parce que c'est comme ça qu'on lui a dit « Bah, écoute, pourquoi tu es dans un quartier malgrébin ? » « Bah, le projet qu'on a pour voir, c'est un restaurant à l'âle. » « Et ça vous suffira bien dans ces quartiers. » Et lui, il se bat pour, non seulement parce qu'il veut effectivement que tout quartier puisse continuer à fréquenter le même lieu, mais il veut surtout garder son emploi. Notre problème, c'est que dans cette campagne, on aura très peu d'expressions politiques publiques. Notre campagne, les uns et les autres, on l'a fait sur tous les terrains. Mais notre expression politique publique, on veut qu'elle soit sur ce qui est pour nous le nœud de tout aujourd'hui. De toute façon, même par rapport au problème des migrants, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre qu'exprimer votre solidarité tant qu'on ne l'aura pas foutue en l'air cette société ? Alors, moi, je préfère passer mon temps à discuter avec tous les travailleurs, avec les gens dans les quartiers, qu'il faudrait la foutre en l'air, cette société. Il n'y a que quand on la foutra en l'air qu'on aura une solution pour les migrants. Mais justement, si ce n'est pas les travailleurs eux-mêmes qui retrouvent la conscience, si ce n'est pas les travailleurs eux-mêmes qui retrouvent le chemin des luttes, qui c'est qui pourra la transformer cette société ? C'est nos petites organisations, c'est les associations, c'est tous ceux cathos qui sont solidaires avec les migrants, alors nos camarades, vraiment, notre campagne, et il faut nous prendre au cercle là-dessus, elle sera entièrement axée sur les problèmes auxquels la classe ouvrière de ce pays, elle a à faire face aujourd'hui. Et le problème des migrants, elle ne peut rien y changer, elle peut exprimer sa solidarité, elle ne peut rien y changer, mais son sort, si elle se bagarre, si on lui donne des armes, si on lui donne des moyens de pouvoir se faire entendre, se faire respecter et se battre, ça, on aura gagné quelque chose. Je crois qu'on va vous inviter plus souvent, parce que, quand on est entre nous, on a toujours l'impression d'avoir beaucoup de diverses entre nous, mais c'est vrai que là, on relativise sur certains points. pour le camp, de façon moins politique possible, il faut qu'on arrive à voir, effectivement, comment dire, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se comprendre. Voilà, c'est la vie, il faut faire avec, mais la question, c'est de voir, justement, qu'est-ce qu'une campagne pourrait être tout en étant bonne pour nos deux organisations, c'est-à-dire, on espère qu'elle soit bonne pour la classe ouvrière. Pour reprendre son tout dernier point, en essayant d'être le moins politique possible, pour nous, la solidarité avec les migrants, c'est vrai que c'est élémentaire, mais la solidarité avec les migrants, ça ne suffit pas, parce qu'en fait, les migrants, ils font partie de la ville souvrière. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider les migrants à s'organiser, à se lier aux autres secteurs de la classe ouvrière. Et ça, je crois que, voilà, au bout de l'un, on est passé la pensée, oui, ça, ça fait partie du combat qu'on veut mener. Deuxième aspect, sur ce qu'on a dit, sur le petit échange sur le parasyndicat ou pas. Nous, il nous semble qu'effectivement, il faut partir de revendications immédiates. Je crois qu'on le fait tous. C'est ça que j'ai appelé parasyndicale, ce n'était pas pour mépriser la formule. De revendications parasyndicales, parce qu'effectivement, quand on est dans une boîte en lutte, on ne lutte pas nécessairement tout de suite pour l'interruption des licenciements, mais peut-être contre la fin de dur de la boîte, peut-être pas d'ailleurs forcément que pour des primes de licenciements. Voilà, il y a des revendications immédiates. Et puis, les 300 euros, par exemple, c'est aussi dans les revendications où ça se discute, comment c'est perçu, est-ce que ça remet en cause la notion capitaliste. Donc ça, ça dépend aussi de la démarche politique qu'on met derrière et des revendications qui vont au-delà, comme effectivement la condition des licenciements qui posent le problème de la propriété privée, le problème de l'État et donc qui remet en cause le système. Donc, nous, c'est pas un mépris pour la revendication immédiate ou pour la revendication de type syndical ou dans le rapport capital-travail. Effectivement, ça fait partie des mesures qu'on met en avant le plus souvent, probablement, dans notre activité les uns et les autres. J'essaie de se dire qu'on ne se limite pas à ça. Dernier point, c'est sur toujours le problème du rapport avec l'Union européenne. Je crois qu'effectivement, la discussion est beaucoup moins caricaturale entre nous aujourd'hui qu'elle ne l'a été ces dernières années puisqu'il me semble qu'encore avoir la dernière en fait de Hello, vous aviez utilisé cette formule de diversion qu'on ne l'a pas entendue dans nos discussions au long public et qu'on ne l'entend pas effectivement aujourd'hui. Donc, il faut qu'on essaie de continuer à discuter pour voir parce qu'il y a un camarade qui disait qu'il faut chercher des compromis. Oui, il faut chercher des compromis pour savoir si ce sont possibles. Donc, il n'y a pas de problème pour chercher des compromis, il faut savoir s'ils sont raisonnables pour nos organisations parce qu'on ne va pas dire les choses qui nous reneraient les uns ou les autres. Donc, la question par rapport à la Grèce, c'était de savoir s'il fallait accepter les mémorateurs, s'il fallait accepter les coups budgétaires ou s'il fallait refuser les traités, nationaliser les ventes et annuler la dette, merci, c'est pas ça que je voulais dire, annuler la dette et puis saisir les grands secteurs de l'économie indépendamment justement de la pression qui a été exercée par l'Union Européenne. et en particulier le rôle de la Banque Centrale Européenne de ce point de vue-là et comme son nom l'indique, Centrale. Donc nous, c'est par rapport à tous ces éléments-là où on pense qu'on ne peut pas dire, encore une fois, dans une démarche de rupture avec le capitalisme et dans une élection européenne, parce qu'on n'est pas dans une élection municipale, on discute la question de l'eau, la municipalisation de l'eau, etc. Dans une élection européenne, on discute de l'Europe, sinon autant qu'on va chez nous. j'ai perdu le début de la phrase, mais on pense que dans ce type d'élection et dans ce type de démarche, oui, il faut expliquer qu'il n'y a pas, disons, une simple équivalence, mais il y a une carrière entre les institutions nationales et les institutions européennes, mais comme disait Daniela tout à l'heure, effectivement, l'Union européenne est une arme de guerre et qu'il faut en finir avec cette Union européenne. Alors, pas en finir, encore une fois, avec une réplique nationale et ça, là-dessus, effectivement, vous nous faites de moins en moins le procès et vous avez raison, la question n'est pas d'avoir un réplique national mais d'avoir une alliance des peuples et des travailleurs et des travailleuses de tous les pays d'Europe contre cette Union européenne et pour en construire une autre comme le disait Sandra tout à l'heure. Et c'est ces perspectives-là qu'on veut montrer et qui n'est en aucun cas nationaliste et au contraire complètement internationaliste. D'abord, sur l'idée accord ou pas, possible, pas possible. Alors, les camarades savent qu'il y a déjà eu une première rencontre et il y en aura d'autres mais ici, nous ne sommes pas venus pour savoir s'il y a un accord possible ou pas possible, nous ne sommes pas ici dans une séance de négociation, nous sommes dans un débat. Un débat pour savoir ce que les uns et les autres veulent dire dans cette campagne européenne. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme fondamentale, prioritaire, essentielle ? Alors, et c'est par rapport à ça que la discussion a lieu. Parce que par rapport aux migrants, il faut quand même s'entendre. Isabelle a parlé des caravanes que nous avons faites tout l'été. Pendant tout l'été, dans les places publiques, nous avons donc installé nos petits drapeaux, nos petites structures et nous avions des panneaux avec des affiches. Et si les camarades ont regardé sur notre site, on pouvait voir ces panneaux, il y avait au moins un ou deux panneaux, si je me souviens bien, sur les migrants pour affirmer notre solidarité avec les migrants et pour dénoncer la démagogie xénophobe qui est mise en œuvre par tous ceux qui veulent désigner les migrants pour déboquer les scènes. Voilà. Donc, nous le faisons au jour le jour, toutes les semaines, dans notre hebdomadaire, certains en ont parlé, dans nos bulletins d'entreprise. Maintenant, si nous discutons de la campagne, on a commencé, je vais commencer à agir sur l'idée que les migrants se devaient être une ligne de démarcation. Dans le courrier qui nous a été adressé pour discuter des élections européennes, pour la présentation de la campagne, il était dit « Au premier chef, il nous faut nous opposer aux mesures anti-migrées. » Eh bien, non, Canard. Au premier chef, nous ne nous opposerons pas. Nous nous y opposerons dans la campagne. Nous le dénoncerons dans la campagne. Mais nous le dénoncerons effectivement comme une manœuvre de diversion. Là, le terme s'impose, qui est mis en œuvre par tous les partis de la démagogie de l'extrême-droite. Et tous, en fait, utilisent tous, de Macron jusqu'à Mélenchon, utilisent et disent qu'il y a un problème, un problème des migrants. Eh bien, nous dirons que non, il n'y a pas de problème des migrants. Nous dénoncerons la façon dont le capitalisme en ce moment entraîne la société dans la barbarie. Nous dénoncerons la façon dont il a appauvri, dont il augmente l'exploitation. Comment ? Et aujourd'hui, un des volets de cette barbarie, eh bien, c'est effectivement, c'est le sort qui est réservé aux migrants. Quand nous avons discuté avec des travailleurs qui nous parlaient d'immigrants, notre réponse était de quoi tu nous parles ? Est-ce que c'est les migrants qui sont responsables du fait que tu vis avec trois foiriens que tu es au chômage ? Est-ce que c'est ça la question ? Est-ce que foutre un migrant à la terre, ça te donnera du boulot ? Est-ce que ça améliorera un temps soit peu de la vie ? Eh bien, non. Nous, les migrants, on est solidaires parce que c'est des frères de combat. Et il faut que tu sois solidaire aussi. Il faut qu'on soit dans le même combat contre ceux qui nous exploitent. Voilà le discours que nous tenons. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'axe essentielle, comme on dit, ce que nous avons à dire, parce que c'est ça le problème, nous nous demandons que ce que nous avons à dire dans cette campagne, un temps limité, sur lequel nous avons un clou à enfoncer, que ce que nous avons à dire aux travailleurs, à tous les travailleurs. Certains veulent réduire ce débat à l'Union Européenne. Certains veulent réduire ce débat aux problèmes des migrants. Eh bien, nous, nous disons la cause de la catastrophe sociale dans laquelle on s'enfonce, eh bien, non, ce n'est pas les migrants, ce n'est pas l'Union Européenne, c'est les capitalistes. Et c'est ça, seulement ça. Et donc, si on nous demande quelle est notre priorité, ce que nous avons à dire dans cette campagne, au premier chef, au premier chef, c'est ça. Après, les camarades peuvent décider qu'au premier chef, ils veulent parler de beaucoup d'autres choses. Parce que dans la liste, au premier chef, les mesures ont été livrées. Nous devons aussi nous opposer aux mesures contre les brins des failles et GTV, etc. Face à cela, venez ensuite le problème des mesures d'urgence sociale. Eh bien, nous, c'est la messe. Alors, un camarade, je terminerai là-dessus, était un peu métodé, sidéré, je ne sais plus quel est le terme, nous avons toujours le même programme. Bah, ce camarade, il n'a pas fini d'être sidéré, étonné, etc. Nous avons toujours le même programme. Notre programme, c'est la préoccupation qui répond à la préoccupation qui est la nôtre. Comment la classe familiale peut se retrouver en situation de prendre le pouvoir. nous savons qu'aujourd'hui la situation ne s'y traite pas. Nous savons qu'aujourd'hui les luttes ne mettent pas cette question à l'impôt du jour. Mais si nous servons à quelque chose, nous, les révolutionnaires, c'est ça, le sens du programme de transition, entre parenthèses, eh bien, c'est de préparer de telle situation. Donc, pour conclure, je dirais que, évidemment, que nous savons, que nous disons, que nous voyons, que nous commentons l'actualité, que nous voyons bien comment la situation s'aggrave, que nous faisons la campagne et que nous n'en voyons pas les mêmes mots il y a 20 ans. Mais, oui, c'est vrai, nous avons le même programme, la même préoccupation et nous avons les mêmes priorités dans chacune de ces campagnes. Voilà ce que nous avions à dire dans ce débat et voilà pourquoi nous avons dit que, un, tout ce qui concerne l'Union européenne, encore une fois d'ailleurs, et une camarade a dit dans cette salle nous sommes tous d'accord, tout ce que c'est. Super, dans cette salle peut-être, mais je vous lis, je lis la presse du NPA, camarades, et je sais qu'il y a des différences. Certains se sont réjouis du Brexit, d'autres non. Voilà, camarades, il ne faut pas nous prendre, on vous lit, on vous suit, et ce n'est pas pour rien que vous avez tenu à préciser qu'il fallait mettre en avant des éléments de rupture. Ce n'est pas pour rien que vous insistez sur le fait que l'Union européenne est une arme de guerre parce que les États nationaux ne sont pas des armes de guerre, parce que Macron, il est à la tête de quoi ? Il est à la tête de l'Europe, il est à la tête d'un État national. L'Union européenne, c'est un accord entre autres qui n'a pas supprimé du tout les États nationaux. Et donc, nous mettons sur le même plan la façon dont ces États, ces brigands, sont capables de s'entendre ou de ne pas s'entendre, mais de toute façon, c'est toujours contre la classe ouvrière et dans le contexte de la crise qui s'aggrave. Ce qu'ils promettent, ensemble, séparément, à la classe ouvrière, tous les exploités, quelle que soit la nationalité, eh bien, c'est une aggravation de la barbarie. Voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui, à notre avis, prit en carrément. Alors oui, effectivement, nous ne sommes pas en cours, enfin là, c'est pas le prénom, une négociation, mais bel et bien un débat, un débat pour continuer par ailleurs les premières discussions qu'on a eues avant l'été et qui étaient aussi des discussions de fond, pas seulement de bise-bise, voilà, on a eu des vraies discussions de fond avec la délégation de l'une ouvrière et on considère que ce débat fait partie de la continuité des discussions et donc, en quelque sorte, un petit peu, des négociations qu'on pourrait ouvrir ou continuer à développer, mais de toute façon, bien évidemment, on va continuer cette discussion. Oui, Denis, tu as raison, Macron et... Marc, pardon, tu as raison, tu es... Macron est bien à la tête de l'État français, bon, mais tu auras remarqué également que, à peine quelques jours, après avoir été élu président de la République, il a accéléré, amplifié et voulu devenir l'un des animateurs, dirigeants principaux de cette Union européenne pour défendre, évidemment, la politique patronale qu'il défend en France, mais pour aussi renforcer l'axe France-Allemagne et pour répondre à la crise européenne qui est... Ce que Isabelle, quand tu dis dans ta première intervention que la crise européenne n'est pas notre problème, nous, en tant que travailleurs, travailleuses, la crise européenne, elle peut devenir sacrément un problème. La camaratoria, la vie, la question de la SNCF de l'ouverture à la concurrence, elle ne tombe pas de n'importe où, elle tombe de l'érectile européenne qui est bien appliquée par un gouvernement national, bon, soit ils le sont, soit ils le sont, parmi qu'il y a une directive européenne qui, aujourd'hui, décide d'acter l'ouverture du transport ferroviaire dans toute l'Union européenne et c'est ce que Macron s'est précipité à faire pour aussi gagner des points pour diriger et pour être un des grands admittouts de l'Union européenne. Et la crise européenne actuelle, ce n'est pas simplement la casse de nos acquis, c'est aussi, aujourd'hui, une surenchère. Voilà, une surenchère nationaliste, une surenchère d'hypnophobe, une surenchère raciste. Et la question des migrants dans cette surenchère, elle est centrale. Alors, je ne vais pas reprenir pour moi, parce que, évidemment, les camarades de lutte ouvrière ont toujours défendu, ont toujours été solidaires avec des sans-papiers, avec des migrants, mais les propos d'Isabelle, même peut-être, ont dépassé peut-être sa pensée dans le feu de l'action, dans le feu de la parole, mais a pu chanter pas mal de camarades ici présents, parce que vous nous lisez, on le sait, mais vous savez également qu'on vous lit. Donc, on sait très bien ce que vous défendez dans vos tracts, dans la lutte des classes, et ce n'est pas tout à fait, comme l'on dit, quand même pas mal de camarades, sur la question des migrants, ce qui a été dit à cette tribune. Donc, pourquoi un tel décalage avec ce qui a été ? Vous n'avez pas répondu à la question de Simon, c'est bien dommage. Sur la question des migrants, notre problématique, elle n'est pas qu'une problématique de solidarité. C'est une question politique de fond, quand on développe, quand on défend le droit d'asile, le droit de circulation, le droit de vote, le droit d'installation, ce n'est pas qu'une question de solidarité, ce sont des questions politiques de fond, de quelle Union européenne on veut, de qui a le droit de venir, s'installer ou pas. Nous, on n'a pas de limite sur ces questions. Troisième chose, sur la crise européenne, on en a peu parlé, mais peut-être qu'il faudra continuer dans les débats qui viennent de la crise européenne, et l'ouvre quand même parce qu'elle y a une crise importante et les débats qui vont s'ouvrir dès maintenant sur les élections européennes, en tout cas en France, vont mettre de la surenchère également dans la droite extrême, l'extrême droite. Alors évidemment, il y a Le Pen, il y a Macron, mais pas seulement, il y a aussi Mélenchon, il y a aussi une gauche qui dit, à cette université d'été qui n'est pas eu bien très loin de chez nous, à Marseille, qui commence à considérer que la question des migrants peut peut-être être aussi un problème à un certain moment qui n'est plus du tout de plus en plus clair sur cette question, sans doute pour des stratégies internes, etc. Mais pour nous, cette question-là, elle doit être claire et je pense que nous pouvons le dire ensemble. Et par ailleurs, il y a beaucoup de camarades qui ont parlé de la campagne commune en 1999, à juste titre, mais je rappelle quand même à tout le monde qu'il n'y a pas une seule campagne commune avec Lutou-Brières, puis on a eu deux, et que les désaccords entre 1999, 2004, et aujourd'hui 2018 sont à peu près les mêmes, on les connaît, ça fait quand même un certain temps qu'on discute entre nous, et ça n'a pas empêché un accord électoral ni en 1999, ni en 2004. Alors, soit on rediscute de fond, on rediscute clairement pour voir ce qui pourrait empêcher un accord, ce qui pourrait empêcher une voix anticapitaliste et internationaliste et révolutionnaire à se faire entendre aujourd'hui, parce que notre chance à nous, et ça a été dit dans le débat, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, la crise de l'Union européenne, ce qui se passe au niveau national, etc., elle doit évidemment avoir une réponse sociale, une réponse anticapitaliste et surtout une réponse internationaliste. qu'elle est différente, d'union européenne, c'est qu'elle envers l'union européenne, qu'elle envers la crise de l'Union européenne, c'est qu'elle envers